Alors je peux dire que je suis comme Obélix tombé dans la soupe psychanalytique depuis mon plus jeune âge. J'ai lu Lacan très jeune, à l'âge de 15-16 ans, c'est-à-dire en cours de philosophie et plus tard on nous a parlé de psychanalyse, mais j'avais déjà un aperçu très précis de la chose. Je me suis intéressé à Lacan parce que c'était très difficile à lire, c'est-à-dire que je ne comprenais rien au début. Et c'est le fait de casser la tête et de vous retrouver des références, surtout au niveau scientifique. Donc c'est ça qui me poussait, qui m'aguyonnait pour lire Lacan très jeune. Oui, la rencontre avec Lacan a été foudroyante. C'est Lacan, je ne sais pas si c'est l'expérience de tous les analysants de Lacan, mais la rencontre avec Lacan était d'emblée impressionnante. C'est-à-dire qu'on était confronté à notre inconscient, à notre réel, d'une façon immédiate. Alors il y avait bien sûr l'énorme transfert qu'il suscitait, mais il y avait aussi cette façon de reprendre nos propres signifiants, de nous aider à les interroger, qui me paraissait une justesse incroyable. Donc, Melman, c'est Lacan qui m'a indiqué au bout de quelques entretiens préliminaires. Il m'a indiqué, Melman, que je connaissais déjà pour avoir commencé un enseignement à Vincennes. J'allais à Vincennes, dans le groupe de Catherine Millot, et c'est là où j'ai appris à lire, à me questionner sur le texte de Freud et de Lacan. Donc, Vincennes, c'est une expérience importante. Melman m'a demandé très tôt de participer à son séminaire de lecture. Donc, je participais à son séminaire de lecture à l'école freudienne, et il m'est arrivé de faire quelques exposés, en particulier sur le séminaire Encore, qui était pratiquement contemporain de cette époque, 72, 73, 74 peut-être. Donc, j'ai assisté au séminaire de Lacan, à partir de Encore. Donc, j'ai eu une formation lacanienne, avec le Lacan des dernières années. Donc, Lacan de la topologie, des nebo-roméens, et de Lacan qui voulait faire de la psychanalyse une science. J'ai l'habitude de dire, puisque c'est l'aspect qui m'a accroché chez lui, chez Lacan, c'est sa référence aux sciences dures, c'est-à-dire aux mathématiques, à la physique, à la topologie. Donc, c'est le Lacan que j'ai rencontré, puisque c'est celui des nebo-roméens, où il y a eu un nebo-roméens. Donc, c'est le Lacan du nebo-roméens qui m'a d'emblée accroché. Et j'ai l'habitude de dire que la référence aux mathématiques et à la topologie chez Lacan est constante. Elle est là dès les premiers séminaires. Les premiers séminaires sur les écrits techniques de Freud, on peut montrer qu'il est fait référence à quelque chose qui est un peu prémice d'être du nebo-roméens. Donc, il y a une grande constance de la référence de Lacan aux mathématiques et à la logique qui n'est pas forcément tout le temps apparente. C'est-à-dire que Lacan ne nous livre pas ses recettes de cuisine et ce qu'il fabriquait avec les modèles topologiques et mathématiques. À son séminaire, il expose les résultats. Et cette référence aux mathématiques, à la logique, à la topologie, on pourrait dire, lui sert de guide dans son enseignement. Si bien qu'on peut détester cette référence aux mathématiques, à la logique, etc. Et il y a beaucoup d'analystes qui sont lacaniens qui se refusent à prendre cette référence au sérieux. Mais s'ils suivent l'enseignement de Lacan, ils passent forcément, sans s'en rendre compte, par cette référence. C'est-à-dire qu'il a guidé son travail. Alors, j'ai toujours eu le souci de montrer en quoi ces modèles, cette référence aux mathématiques, étaient préparer les instruments que Lacan mettait en place pour interroger l'inconscient et le réel. C'est-à-dire que la référence clinique me paraît tout à fait essentielle. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire des mathématiques. Pour les mathématiques, on en est bien incapables, incompétents, dans une certaine mesure, et on se sert des résultats des mathématiciens pour réfléchir à ce qui est nous aussi propre, c'est-à-dire le réel propre de la psychanalyse, qu'elle a à faire la psychanalyse. Lacan a cherché dans les sciences aussi dures que les mathématiques, que la topologie, la logique, a essayé de trouver un socle solide à la psychanalyse qu'il tenait à reconstruire comme une science. Donc la question de la scientificité et de la psychanalyse a été tout à fait importante, du moins dans les premières années de l'enseignement de Lacan. Et on peut dire que dans les dernières années, Lacan ne renonçait pas à cette part scientifique de la psychanalyse, mais faisait relever la psychanalyse d'un autre discours que le discours scientifique. mais c'est un discours qui est aussi légitime que le discours scientifique. Alors on a l'habitude d'opposer aux analystes qui défendent la scientificité de la psychanalyse. On a l'habitude de citer le philosophe Karl Popper sur ce qui a donné un critère de démarcation entre ce qu'il appelle les sciences et les non-sciences. Et pour lui, le marxisme et la psychanalyse ne sont pas des sciences, selon le critère de Popper. Lacan a détourné ce diagnostic en disant que oui, la psychanalyse n'est pas une science parce qu'elle est irréfutable. Et la rencontre de la psychanalyse, c'est cette rencontre de l'irréfutable. C'est-à-dire que la rencontre avec un analyste nous fait toucher du doigt ce qu'il en est de notre réel, de l'inconscient et de notre réel. Et c'était particulièrement sensible avec la rencontre de Jacques Lacan. Dès le premier entretien, c'est mon expérience, il nous mettait au pied du mur, en quelque sorte. C'est-à-dire de nous montrer ce que l'on produisait soi-même, de symptômes ou de formation de l'inconscient et d'en prendre la responsabilité dès la première séance. C'est pour ça que je ne suis pas très inquiet pour l'avenir de la psychanalyse. La psychanalyse survivra, malgré les nombreuses résistances qu'elle suscite, elle survivra parce qu'elle est irréfutable. Alors la rencontre avec Melman, c'était par Vincennes. Et Lacan m'a entendu parler, dans les entretiens que j'ai eus avec lui, de Melman. Il m'a conseillé d'aller le voir pour une analyse. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Melman, en tant qu'analyste. Après l'avoir rencontré en tant que responsable des enseignements à Vincennes. Alors le début de l'analyse avec Melman était voudroyant. C'est-à-dire qu'il a fait une interprétation qui m'a scotché. Et depuis, j'ai eu une analyse assez longue, difficile, mais très riche qui me font dire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le côté irréfutable de l'analyse. Il est nécessaire, je pense, pour un analyste d'être passé par cette expérience de rencontre du réel que permet l'analyse. il faut passer par là pour tenir cette place. Il ne me semble pas que tous les groupes lacaniens soient au même niveau de transmission de ce que j'ai appelé de l'envoi de le tranchant de l'analyse. Il y a des... une dérive tout à fait commune et inéluctable, c'est-à-dire la dérive qui consisterait à prendre l'analyse comme un savoir. uniquement comme un savoir, c'est-à-dire quelque chose qui s'enseignerait en particulier à l'université et qui se détacherait d'une formation à l'analyse qui est spécifique. C'est-à-dire la tâche d'une école de psychanalyse est tout à fait spécifique. C'est-à-dire on ne demande pas à un professeur de mathématiques d'être un triangle mais on demande à un analyste d'être avec son être dans l'analyse. C'est tout à fait différent. C'est-à-dire que c'est une expérience qui transforme subjectivement. l'association de psychanalyse quelles que soient ses perversions, ses fonctionnements institutionnels plus ou moins discutables, c'est pour ça qu'une association de psychanalystes n'est pas forcément démocratique, n'est pas forcément satisfaisante sur le plan politique. Mais elle doit être à une juste place, mettre les analystes qui participent à une juste place. c'est la politique propre, à une juste place au niveau de ce tranchant, de ce bord sur lequel nous devons nous tenir tout le temps pour maintenir cette expérience vivante. souvent dans les associations de psychanalystes lacanien qui existent, la référence topologique, mathématique, etc., est laissée de côté. Sauf dans certaines écoles, dans certaines associations. Mais avant ma présidence et au cours de ma présidence, j'ai pu donner à l'enseignement de la topologie lacanienne une ampleur qui donne à l'association un de ses styles. Parce que l'association a plusieurs styles. Donc l'association lacanienne internationale a sa personnalité. Alors ça tient beaucoup bien entendu à l'enseignement de Malman qui a mené un séminaire sans discontinuer depuis le début. il a mené un enseignement tout à fait éclairant pour les lectures et la transmission de Lacan. Et il a montré qu'on pouvait faire avec ce que Lacan nous avait délégué quelque chose qui réclamait de l'invention et qui marchait c'est-à-dire qui était véritablement éclairant. et Lacan nous a fait lire Freud en découvrant cela qui était apporté de tous. suffisait de lire mais qu'est-ce que Lacan a amené de plus pour nous permettre d'élire ce qu'on peut élire aujourd'hui ? Eh bien un travail théorique qui consistait à nous montrer ce qui est évident. Alors une fois ce que s'est montré cette histoire de langage eh bien ça pourrait dire que ça marche tout seul. On est là en train d'écouter quelqu'un qui parle et puis on lit autre chose dans ce qu'il nous dit avec certaines intentions. C'est pour ça que Lacan conseillait de ne pas comprendre ou de ne pas comprendre trop tôt ou de ne pas chercher à comprendre. C'est parce que dans le discours d'un analysant il y a ce qu'il cherche à nous dire et puis dessous il y a ce qu'il dit sans savoir qu'il le dit. Cette nouvelle économie psychique veut rendre compte de des effets des effets du discours capitaliste sur l'homme contemporain. alors la nouvelle économie psychique s'appuie entre autres sur la topologie. C'est-à-dire il y a eu pendant quelques années des débats autour du nœud A3 ou du nœud A4 dans notre association c'est-à-dire le nœud A4 avec le nom du père comme quatrième est-il indispensable pour que ça tienne pour que la structure du sujet tienne. Si le nœud A4 peut tenir A3 c'est bien que le quatrième n'est pas indispensable. Alors comment cela se traduit-il cliniquement ? C'est toutes les élaborations de même depuis quelques années qui nous le montrent. Là.